C'est ce matin, en fait, c'était dans la nuit à notre heure, qu'officiellement s'amorçait cette trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas. Ça devait aussi conduire à la libération progressive d'otages. Alors, pour voir où c'en est, comment ça se passe. Charlotte Derouin, journaliste à Jérusalem pour Radio France Internationale, est avec nous. Madame Derouin, bonjour. Bonjour. Donc, à cette heure-ci, les premiers otages ont été remis? Oui, effectivement. Les premiers otages ont pu sortir de la banque de Gaza. Ils se trouvent actuellement en Égypte. Ils sont aux mains des autorités israéliennes, des soldats, du personnel médical et présents sur place pour les prendre en charge, ainsi qu'aussi quelques membres des services de renseignement, puisqu'il y aura bien sûr des questions à leur poser sur le fait de savoir éventuellement s'ils avaient des informations sur où ils étaient, dans quelles conditions est-ce qu'ils ont pu être détenus. Mais bien sûr, ces questions, elles arriveront une fois qu'on s'assurera de leur état de santé et de leur « disponibilité » à parler, ces interrogatoires ne concerneront pas, dans un premier temps, les enfants. Et qu'est-ce qu'on sait des otages dans l'autre direction? Parce qu'Israël aussi doit progressivement en libérer. Oui, effectivement. Donc il y a 39 prisonniers palestiniens qui doivent être libérés également aujourd'hui, 24 femmes, 15 jeunes hommes de moins de 19 ans. Ils ont tous été rassemblés dans une seule et même prison qui se situe au nord de Jérusalem. C'est un bus de la Croix-Rouge, là aussi, qui doit les emmener soit en Cisjordanie, s'ils habitaient la Cisjordanie, ils vont se faire arrêter, soit à Jérusalem-Est, si leurs familles habitent à Jérusalem-Est. Pour l'instant, donc, la Croix-Rouge est en attente de ces libérations, mais le bus est arrivé dans cette prison, donc au nord de Jérusalem. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme information? Parce qu'il y avait le volet, bon, otages, prisonniers libérés. Il y a aussi le volet aide humanitaire. Cette trêve devait servir à amener les ressources essentielles du ravitaillement à Gaza. Est-ce que ça, c'est en cours avec les organismes humanitaires? Oui, tout à fait. C'est un point crucial de cette trêve. Effectivement, il y a des camions qui ont pu rentrer aujourd'hui dans la bande de Gaza, des camions chargés d'eau, de nourriture, de médicaments, mais aussi des camions, au moins quatre camions de carburant et quatre camions de gaz, puisque pour acheminer toute cette aide humanitaire, eh bien, il faut que les camions de l'Uneroy, qui est l'organisme chargé des Nations Unies, chargé des réfugiés palestiniens, puissent acheminer cette aide vers ceux qui en ont le plus besoin. Peut-être qu'il faut aussi vous préciser que ce matin, Israël a lâché des tracts, en fait, au-dessus de la bande de Gaza pour dire aux Gazaouis qui se trouvent dans le sud de ne pas retourner chez eux dans le nord. Mais on a vu sur les réseaux sociaux des vidéos de Gazaouis qui tentaient bien de retourner dans le nord, de retourner chez eux. Il faut savoir que pour certains de ces déplacés, leur condition de vie est dramatique, ils vivent sous détente. Et en plus, ils sont partis avec très peu d'affaires et il commence à faire froid. L'hiver commence à arriver à Gaza. Certaines sources sur place indiquent qu'une partie de ces personnes qui auraient tenté de regagner le nord de Gaza auraient été blessées par les portes de défense israélienne, puisque Israël a interdit aux Gazaouis... Le retour vers le nord, oui. ...de retourner dans le nord. Ça fait partie aussi de l'accord, de cet accord, de cette prêve. On prend bien. On va suivre les prochains développements d'heure en heure. Charlotte Derouin, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.